Bonjour, je suis M. Fowallenglove, René. Aujourd'hui, dans le cadre de la vie cellulaire, nous allons étudier la mort de la cellule. On dit que la cellule est morte quand l'anobulisme a définitivement cessé. La mort peut survenir de façon brutale, par coagulation du protoblasme. Elle peut survenir lentement et elle est précédée d'une période d'agonie où l'on peut observer la mort des organes intra-cellulaires. La mort de l'un d'eux entraîne progressivement celle de l'autre. La mort, dans ce cas, n'est pas un phénomène instantané et la détermination du moment de la mort est difficile. Il y a donc, à l'échelon cellulaire, une certaine analogie avec ce qui est observé chez les êtres supérieurs, dont les différents organes ne meurent pas en même temps. Le cerveau peut être mort alors que le cœur continue à battre et les poumons à respirer. On parle de coma dépassé ou d'état de mort cérébrale. Certaines altérations cellulaires sont témoins de la sénescence de la cellule et précèdent l'agonie et la mort. Ces altérations portent le nom de dégénérescence, dégénérescence graisseuse, hyaline, amyloïde, muqueuse, colloïde. Hormis des cas de mort cellulaire brutale par agression physique ou chimique, chaque cellule a une durée de vie limitée programmée dans ses gènes. Ceux-ci incluent la mort des cellules par le processus actif, nommé apoptose, qui est parfois déclenché par un stimulus précis. L'apoptose se traduit par des modifications morphologiques, formation des bulles, renferment des organites, corps apoptotique, modifications membranaires, condensation de la chromatine et fragmentation de l'ADN. Après la mort, suivient la période de nécrose, caractérisée par la destruction de la cellule. Les enzymes libérés par les lysosomes attaquent les constituants de la cellule et il se produit un véritable, une véritable auto-digestion. Ce qui reste du cadavre cellulaire est phagocyté par d'autres cellules. macrophages Il est rare que le cadavre cellulaire soit conservé par momification. Toutes les fonctions vitales se trouvent chez les êtres unicellulaires et réunis dans la même cellule. On dit que cette cellule est indifférenciée. En revanche, chez les êtres pluricellulaires, chaque fonction est dévolue à un groupe de cellules spécialisées. Toutes les cellules de ces organismes pluricellulaires sont donc spécialisées pour une fonction donnée. On dit qu'elles sont différenciées. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la vie cellulaire et en particulier la mort de la cellule. Je vous en remercie.